Le premier ministre recadre à Tanga Engie et Aïbé Aïssi. Alors que le président Paul Biya est attendu à Yaoundé dans les jours à venir, le premier ministre Joseph Diongut a convoqué Paul Atenga Engie, ministre de l'administration territoriale, et Henri Aïbé Aïssi, chargé des affaires foncières, pour leur rappeler les règles de la communication officielle, lit-on dans un article publié sur le site de Jeune Afrique ce 17 octobre 2024. Paul Atenga Engie s'était rendu coupable d'une interdiction des débats autour de l'état de santé de Biya, tandis qu'Aïbé Aïssi avait proposé une prière publique en son honneur, initiative qui a été annulée. A en croire Jeune Afrique, le premier ministre a précisé à l'endroit de Paul Atenga Engie et Henri Aïbé Aïssi que toute communication sur la santé du président doit émaner du cabinet civil de la présidence, et non d'initiatives individuelles, afin d'éviter toute confusion. L'UPC prépare l'élection présidentielle d'octobre 2025. Désignation du candidat le 10 avril 2025 à Yaoundé. Débat sur le mode de sélection et non des potentiels candidats. Mobilisation politique palpable à moins d'un an du scrutin. Vers la désignation du candidat pour l'élection présidentielle de 2025 l'Union des Populations du Cameroun, parti historique du paysage politique camerounais, se prépare à désigner son candidat pour l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Alors que la possibilité d'une primaire n'est pas exclue, la tendance semble pencher vers une désignation directe afin de maintenir l'unité au sein du parti, souvent marquée par des divisions internes. Négociations intenses pour la désignation du candidat. Selon Michel Eklador Pekoua, directeur du journal West Echo et membre de l'UPC depuis les années 1990, la désignation officielle du candidat aura lieu le 10 avril 2025 à Yaoundé, lors de la célébration du 77e anniversaire du parti. Ce choix s'inscrit dans un contexte de négociations intenses entre les différents leaders de factions de l'UPC. Ces discussions visent à éviter de nouvelles dissensions et se poursuivront lors d'une réunion cruciale à Bafoussam, prévue pour le 15 janvier prochain. Le mode de sélection du candidat reste encore en débat. L'organisation d'une primaire nécessiterait la convocation d'un congrès, un processus complexe pour le parti. En cas de désignation directe, un comité directeur sera chargé d'évaluer les candidatures potentielles. Plusieurs noms sont déjà évoqués, bien que certains poids lourds aient décidé de ne pas se présenter. Robert Bapoulipo, ancien député, a choisi de soutenir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et RDPC, comme en 2018. Pierre Balguel-Encote et Abib Aïssa, deux autres figures influentes du parti, ont également pris leur distance, exprimant désormais leur soutien à la candidature d'Aker Munat, ancien bâtonnier et candidat en 2025. Mobilisation politique à l'approche de la présidentielle à moins d'un an de l'élection présidentielle, la mobilisation est palpable au sein de la classe politique. Le ministre de l'Administration territoriale, Polatanga Engy, a assuré que le processus électoral se déroulera dans la sérénité. Dans un communiqué publié en mai, il a fermement rejeté les allégations de chaos soulevées par certains acteurs de l'opposition, affirmant que le scrutin se tiendra dans le calme et sans perturbation, tout comme en 2011 et 2018. La désignation du candidat de l'UPC pour l'élection présidentielle de 2025 suscite un vif intérêt au sein de la classe politique camerounaise. Les négociations en cours et les prises de position des différents acteurs laissent entrevoir un processus électoral complexe et crucial pour l'avenir du pays. L'enjeu de l'unité au sein du parti et les alliances en jeu soulignent l'importance de cette désignation pour l'UPC. L'équipe de rédaction de Cameroun Magazine Les révélations de Paul Schuta sur la santé de Paul Biya font trembler le Cameroun. Cancer de prostate, succession dynastique, pression populaire. La France s'inquiète. Santé, Biya, dernière nouvelle, chaotique, succession, cancer, prostate, pression, France, Cameroun, politique, instabilité. Santé de Biya la mauvaise nouvelle est finalement tombée. Paul Biya, la vérité sur son état de santé et sa succession. Le journaliste Paul Schuta a récemment révélé en exclusivité que l'état de santé de Paul Biya, président du Cameroun, est préoccupant en raison d'un cancer de la prostate. Cette information a semé le doute et la panique, certains allant même jusqu'à prédire sa mort imminente. Mais qu'en est-il vraiment alerte sur la santé de Paul Biya ? Dans un article intitulé Cameroun Paul Biya très malade, la France panique, Paul Schuta persiste et signe sur l'état de santé fragile du président camerounais. Il évoque des tractations en cours pour une succession dynastique, avec Emmanuel Franck Biya comme potentiel successeur. Cette situation a suscité des réactions vives au Cameroun et à l'international. Impact sur la stabilité politique et économique Les révélations de Paul Schuta ont eu des répercussions sur la perception du Cameroun sur la scène internationale. Des hommes politiques et des investisseurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à une éventuelle instabilité politique. La crédibilité du pays sur les marchés financiers internationaux a été mise en doute, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques importantes. Dans une vidéo, un intervenant confirme les problèmes de santé de Paul Biya liés à sa prostate, mais ne mentionne pas sa mort imminente. Cependant, il souligne les préoccupations de la France quant à l'avenir politique du Cameroun après le départ de Biya, laissant planer des incertitudes sur sa succession. La pression populaire s'intensifie, avec une partie de la population exprimant son opposition à une éventuelle succession d'Emmanuel Franck Biya. Cette situation complexe soulève des questions sur l'avenir politique du pays et la stabilité de la région. La situation autour de la santé de Paul Biya et de sa succession soulève des interrogations légitimes sur l'avenir du Cameroun. Les révélations de Paul Schuta ont mis en lumière les enjeux politiques et économiques liés à cette transition de pouvoir potentiel. Il est essentiel de suivre de près l'évolution de cette situation et ses implications pour le pays et la région. Un journaliste dénonce le clan Biya pour étouffer la vérité sur la santé de Paul Biya. Accusation de tentative de viol et de manipulation des médias. Toutes les hautes instructions ne sont pas celles de Biya, et Tau fait tomber les masques. L'état de santé de Paul Biya divise le Cameroun. La santé du président camerounais, Paul Biya, est un sujet de controverse qui divise le pays. Alors que les membres du gouvernement tentent de garder l'affaire privée et loin de l'attention du grand public, des journalistes comme Paul Schuta font tout pour révéler la vérité. Selon Schuta, les absences répétées de Biya à des événements importants sont le signe que sa santé est en déclin, voire qu'il est mourant. Mais ces révélations sont accueillies avec hostilité par le clan Biya, qui tente de le discréditer et de le faire taire. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, des attaques personnelles et des insultes fusent à l'encontre de Schuta, le qualifiant de montre ou de nègre de service une campagne de dénigrement orchestrée par le pouvoir Paul Schuta affirme que les attaques contre lui sont le résultat d'une campagne orchestrée par le pouvoir en place à Yaoundé. Il accuse ouvertement des membres du cabinet civil de la présidence de la République, tels que Samuel Mvondo Ayolo, Atangana Manda et Oswald Babock, de comploter contre lui. Selon Schuta, ces individus cherchent à le discréditer pour l'empêcher de poursuivre son travail d'investigation sur l'état de santé de Paul Biya. Malgré les attaques et les pressions, Schuta reste déterminé à faire la lumière sur la situation et à demander des comptes au gouvernement. Un appel à la transparence et à la vérité dans un message poignant, Paul Schuta lance un appel à la transparence et à la vérité. Il dénonce le recrutement de journalistes pour propager des mensonges et des diffamations à son encontre, tout en réaffirmant son engagement à informer le public de manière objective et indépendante. Malgré les attaques et les tentatives de déstabilisation, Schuta reste fidèle à sa mission de journaliste et refuse de se laisser intimider. Son message est clair la vérité doit être révélée, quel qu'en soit le prix. La liberté de la presse et le droit à l'information sont des piliers fondamentaux de toute société démocratique. Le cas de Paul Schuta met en lumière les défis auxquels sont confrontés les journalistes indépendants qui osent défier le pouvoir en place pour révéler la vérité au public. Malgré les pressions et les attaques, Schuta reste un exemple de courage et d'intégrité journalistique. Son combat pour la transparence et la vérité mérite d'être salué et soutenu. L'équipe de rédaction de Cameroun Magazine Brenda Biya réapparaît sur les réseaux sociaux aux côtés de sa famille à Genève, laissant planer le doute sur l'état de santé de son père Paul Biya. Malgré sa discrétion, elle partage des vidéos intrigantes. Les Camerounais restent le vin étiré, Brenda Biya réapparaît sans état d'âme. Comme la fille de Paul Biya, Brenda Biya, refait surface sur les réseaux sociaux après plusieurs semaines sans donner de nouvelles, la fille de Paul Biya et Chantal Biya refait surface sur les réseaux sociaux. Selon Jeune Afrique, Brenda Biya était aux côtés de son père qui, se repose, à Genève. Elle n'y était pas seule, il y avait aussi Franck Biya, la première dame Chantal Biya et Samuel Mvondo Ayolo. Depuis les rumeurs sur l'état de santé de Paul Biya, Brenda Biya était devenue très discrète. Hier jeudi 17 octobre, elle refait son apparition sur la toile en partageant un fait divers, laissant ainsi les Camerounais penser qu'elle va bien, et par ricochet son père également. Les réactions sur la réapparition de Brenda Biya La réapparition de Brenda Biya sur les réseaux sociaux a suscité diverses réactions. Certains y voient un signe que tout va bien pour le président Paul Biya, tandis que d'autres restent sceptiques quant à la véritable signification de ses publications. Wilfried et Kanga, par exemple, a commenté la sortie de Brenda Biya en soulignant les efforts déployés pour rassurer la population sur l'état de santé du président. Il écrit « Ne cherchez pas trop à savoir ce que le premier fils du Cameroun dit dans sa série de vidéos. » C'est une pure perte de temps. Bro, profite tranquillement de tes vacances. Nous, c'est un autre type de vacances qui nous intéresse. Une réapparition qui soulève des questions La réapparition de Brenda Biya sur les réseaux sociaux soulève des questions quant à la communication autour de l'état de santé du président Paul Biya. Alors que les rumeurs et spéculations vont bon train, la publication de Brenda Biya semble être une tentative de rassurer la population. Cependant, certains restent sceptiques quant à la sincérité de ses publications et continuent de se poser des questions sur la véritable situation à Yaoundé. La réapparition de Brenda Biya sur les réseaux sociaux soulève des interrogations légitimes quant à la transparence de la communication autour de l'état de santé du président Paul Biya. Alors que les Camerounais s'interrogent sur la véracité des informations relayées, il est essentiel de rester vigilant et critique face à ces tentatives de communication. L'équipe de rédaction de Cameroun Magazine. Un avocat saisit le président de l'Assemblée nationale pour constater la vacance à la présidence. Paul Biya, 91 ans, n'a pas été vu en public depuis 46 jours. Une démarche constitutionnelle inédite qui suscite des spéculations sur son état de santé. Paul Biya coupe l'herbe sous les pieds de Caveyé Yégui. Révélation de jeune Afrique. Un avocat camerounais saisit le président de l'Assemblée nationale pour constater une possible vacance à la présidence de la République. Un avocat camerounais vient de saisir le président de l'Assemblée nationale pour constater une possible vacance à la présidence de la République. Cette démarche sans précédent intervient alors que Paul Biya, 91 ans, n'a pas été vu en public depuis 46 jours et a manqué plusieurs rendez-vous diplomatiques majeurs. L'initiative s'appuie sur des dispositions constitutionnelles et pourrait déclencher un processus de constat officiel de vacances du pouvoir, dans un contexte de spéculation croissante sur l'état de santé du chef de l'état camerounais. Une démarche constitutionnelle inédite d'après la loi, en cas de vacances à la présidence de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est la seule personne habilité à saisir le Conseil constitutionnel. C'est donc à l'aune de cette disposition constitutionnelle que Maître Tanfu Richard, avocat au barreau du Cameroun et du Nigeria, a écrit à Kaveyé Guy Jibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun pour qu'il saisisse à son tour Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel afin qu'il constate la vacance au sommet de l'état. Une absence prolongée et des spéculations soulignons que pour une première dans l'histoire du Cameroun, un président est absent à son poste depuis 46 jours. C'est Paul Biya. Il ira au-delà des 46 jours car Biya est fini. Il ne rentrera ni demain ni après-demain. Il est parti du Cameroun depuis le 2 septembre et n'est plus jamais revenu. Personne ne l'a non plus aperçu en public depuis le 8 septembre 2024, et ce après avoir manqué d'importants rendez-vous diplomatiques, auxquels il avait pourtant confirmé sa présence. Il s'agit notamment de l'Assemblée générale des Nations Unies, du sommet de la francophonie en France, de la conférence sur le développement durable à Hambourg en Allemagne où il devait également rencontrer le chancelier allemand. La démarche de l'avocat camerounais soulève des questions cruciales sur la stabilité politique du pays et la transparence autour de la santé et de la présence du président. L'absence prolongée de Paul Biya et les spéculations qui l'entourent mettent en lumière l'importance de la communication gouvernementale et de la responsabilité des dirigeants envers leur peuple. Cette situation inédite souligne également la nécessité d'une transition politique pacifique et démocratique au Cameroun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !